Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'un livre qui s'appelle Run a Walk Down Wall Street, c'est-à-dire une balade hasardeuse au sein de Wall Street. C'est un bouquin qui fait partie des références en termes d'investissement et notamment pour toutes les personnes qui sont adeptes de l'investissement passif. C'est vraiment le bouquin de référence et j'ai relu récemment la 11e édition de ce livre qui est vraiment une petite pépite et qui se suffit à lui-même. Il y a vraiment un résumé très clair des concepts de base. Et donc, si vous avez la flemme de le lire, je vais vous faire un petit récap des 5 points clés de ce bouquin de manière à ce que vous puissiez les appliquer dans votre investissement et pourquoi pas aussi lire le livre si ça vous tente. Alors, premièrement, le bouquin justifie son titre en expliquant pourquoi le rendement de la bourse suit ce qu'ils appellent une marche aléatoire croissante. Alors, pourquoi une marche aléatoire ? Puisque l'idée, c'est que toutes les études tendent à montrer que quel que soit le type d'analyse que l'on fait pour déterminer l'évolution des prix à venir, que ce soit sur du court terme, du moyen terme ou du long terme, que ce soit des analyses techniques ou des analyses fondamentales, la réalité et le résultat est toujours le même, on n'est pas capable de déterminer l'évolution des prix à venir. C'est pour ça qu'on dit que les prix suivent ce qu'on appelle un pattern, une marche aléatoire à la hausse comme à la baisse, puisqu'on ne peut pas savoir où ça va aller. La seule chose que l'on sait, c'est qu'en moyenne, la tendance n'est pas linéaire à zéro, mais elle est largement positive, puisque le marché, en moyenne, a rapporté 10% par an de plus-value. Mais l'évolution à court terme, à moyen terme et à long terme de cette évolution est impossible à prédire. Donc ça, c'est le premier point, c'est que quoi qu'il en soit, il est impossible de prédire l'évolution des prix, quel que soit notre niveau d'information, quelles que soient les analyses que l'on va appliquer à l'actif financier que l'on étudie. Donc, compte tenu de cette information, le deuxième point du bouquin consiste à dire qu'il y a un seul facteur qui détermine la différence entre un investissement plus ou moins rentable quand on regarde avec un niveau de risque équivalent. Bien entendu, le facteur numéro 1 pour déterminer la rentabilité d'un investissement, c'est son niveau de risque. Ça, c'est basique. Mais pour deux investissements qui ont le même niveau de risque, on a parfois des rendements qui sont différents. Et en fait, la différence de rendement, elle est très simple. Elle est liée par le facteur frais. Le facteur, effectivement, des frais que vous les payez à l'achat, que vous les payez à la vente, que vous les payez en tant que frais de gestion tout au cours du temps pendant lequel vous possédez l'actif financier. Il faut bien comprendre que pour un risque donné, il y a un niveau de rendement X et les frais sont finalement les frais F. Eh bien, ils vont déterminer votre rendement R en étant X-F. C'est-à-dire que tous les frais que vous payez à l'intermédiaire, c'est du rendement que vous n'avez pas à la fin. Sachant que, encore une fois, pour un risque donné, vous avez un rendement donné. Donc, les frais ne font que simplement soustraire de la performance sans pouvoir apporter une réelle plus-value pour un risque équivalent. Donc, ça, c'est le deuxième point, c'est que dès qu'on cherche à déterminer quel est le meilleur investissement pour un risque donné, le facteur numéro un et même l'unique facteur à regarder, c'est le niveau de frais. La troisième chose que nous rappelle le bouquin, puisque c'est un classique de l'investissement, mais c'est toujours intéressant de le garder à l'esprit, et c'est l'importance et même le point vraiment central qui est la diversification dans la construction d'un portefeuille d'investisseurs. La diversification, on l'entend notamment sur le concept d'allocation. C'est-à-dire qu'au-delà, bien sûr, de ne pas acheter qu'une action, mais d'en acheter plusieurs, c'est l'idée qu'un portefeuille équilibré avec un ratio rendement-risque performant, c'est un portefeuille qui va tirer profit des faibles corrélations qui existent entre les différentes classes d'actifs. C'est-à-dire que dès que les actions vont monter, peut-être que l'immobilier va baisser, peut-être que quand l'immobilier baissera, l'or augmentera, et peut-être que quand l'or baissera, ce sera les crypto-monnaies qui vont gagner de la valeur. Et en dispersant nos investissements sur ces différentes classes d'actifs, qu'elles soient des investissements purement rentables ou une forme de spéculation, mais qui a l'avantage d'avoir une non-corrélation avec le reste des actifs, eh bien ça permet à un portefeuille de garder un niveau de rendement élevé tout en réduisant très largement le risque et en le lissant grâce à de faibles corrélations. Puisque sinon, l'option classique, si vous voulez diviser votre risque par deux, c'est tout simplement de n'investir que 50% de votre argent et garder 50% en cash. Sauf que quand vous faites ça, vous divisez votre risque par deux. Et donc, vous divisez votre rendement par deux. Sauf qu'il y a d'autres manières, justement grâce à la diversification, qui vont vous permettre de diviser votre risque par deux, mais vous ne perdrez non pas 50% de rentabilité, mais peut-être seulement 10 ou 15%. Donc c'est là que la diversification est vraiment quelque chose de clé. Et la diversification est d'autant plus centrale que l'on avance dans notre vie d'investisseur et que l'on se rapproche du moment où on va être amené à retirer de l'argent de notre portefeuille ou tout du moins vivre de nos investissements. Puisque dès qu'on est jeune, on a une position d'acheteur uniquement, ce qui rend la gestion du portefeuille extrêmement simple et ce qui rend la prise de risque, ma foi, pas si risquée que ça à long terme. Mais dès qu'on sait qu'à court terme, on va être dans l'obligation de retirer une partie de nos actifs, alors là, la diversification est vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas le droit de faire l'impasse. Donc ça, c'était le troisième point. C'était l'idée que la diversification est bien évidemment centrale, notamment l'allocation entre les différentes classes d'actifs. Le quatrième point, c'est une synthèse qui nous rappelle que la conclusion des trois premiers points, des trois premiers principes, qui sont des principes connus, c'est qu'aujourd'hui, pour les investisseurs, le meilleur investissement est un fonds indiciel qui va permettre une grande diversification parce qu'il va permettre d'être exposé à différentes classes d'actifs. Il existe des ETF autant pour les obligations que pour les métaux, que pour l'investissement immobilier ou que pour les actions. Ça va permettre d'augmenter la diversification en étant exposé à plein de zones géographiques, à plein de secteurs d'activité. Et ça va, et ça c'est encore une fois central, réduire les frais de manière drastique par rapport aux investissements beaucoup plus standards. Donc les ETF et les fonds indiciels, c'est la même chose pour ceux qui ne feraient pas exactement la différence, restent l'investissement le plus sensible et le plus logique pour les investisseurs. Et enfin, le bouquin finit sur une note assez intéressante que je trouve vraiment pertinente. Il nous explique que, voilà, au fond, réussir ses investissements, c'est simplissime. Et c'est peut-être même trop simple pour beaucoup, pour beaucoup d'entre nous qui aimons la finance, qui aimons le jeu, qui aimons l'investissement. Et il nous rappelle quelque chose de fondamental. Il s'agit de faire un choix. Si votre objectif, il est clair, il est défini, c'est d'atteindre un niveau de patrimoine, c'est de rentabiliser votre argent. Alors, l'investissement ETF classique, plan-plan, qui suit le marché, est la meilleure des stratégies. Mais il y a beaucoup de gens qui investissent, sans forcément le savoir, pas forcément avec l'objectif de faire le plus d'argent, mais avec l'objectif de prendre du plaisir. Ça peut paraître absurde, mais ça n'est pas tant que ça. Nombre de personnes dépensent de l'argent pour prendre du plaisir, que ce soit en allant au casino ou en prenant des vacances. Et bien pour les investisseurs, investir une partie de leur argent, faire des recherches, faire des paris, parce que oui, acheter une action, c'est un pari, et bien c'est quelque chose qui rapporte du plaisir et de l'utilité aux investisseurs. Donc l'idée, ce n'est pas de dire que personne ne devrait acheter des actions individuelles, que personne ne devrait spéculer. L'idée, c'est de dire, soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons transparents avec nous-mêmes. Si je dis que je veux absolument et à tout prix rentabiliser mon argent, alors je n'achète pas d'actions individuelles, je suis une stratégie classique, de fonds indiciels, d'ETF, diversifiés dans différentes classes d'actifs, et je sais que je mets toutes les chances de mon côté. Mais peut-être que mon objectif, c'est, disons, à 80% de faire grossir mon patrimoine, et à 20% aussi de m'amuser, parce que oui, ça me passionne de choisir des actions. Et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Dès lors qu'on est conscient que ce qu'on fait, ça n'a pas pour but premier de battre le marché, mais ça a pour but de s'amuser à essayer de battre le marché, même si on sait que les chiffres sont contre nous, et bien c'est OK. Tout comme on ne va pas vouloir à quelqu'un d'aller jouer au casino en lui disant, bah oui, mais bon, tu sais que statistiquement, tu as plus de chances de perdre que de gagner. Oui, mais si la personne en est consciente, il n'y a pas de problème. C'est la même chose pour ceux qui jouent au loto. Le problème, c'est de jouer au loto en pensant qu'on peut être gagnant au long terme. Mais si on joue au loto parce que ça nous amuse de discuter de ce qu'on a mis comme chiffre, et de discuter avec nos amis de ce qu'on ferait avec un million d'euros, il n'y a pas de problème. Donc, il y a vraiment cette idée, et j'aime beaucoup cette conclusion dans ce bouquin, qu'il faut finalement reprendre au départ nos objectifs. Et nos objectifs, ce n'est peut-être pas forcément de faire le plus d'argent, c'est peut-être aussi de s'amuser en faisant des investissements. Et si c'est le cas, alors c'est tout à fait OK de prendre des chemins de traverse beaucoup moins conventionnels comme l'investissement en crypto, ou du crowdfunding plutôt obscur, que sais-je. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter. La finance peut être un moyen de s'enrichir, mais ça peut être aussi un moyen de s'amuser. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et puis je vous dis ciao !